Bon, on est d'accord, tu reconnais les cassettes. Mais oui, je les reconnais, ça fait cinq fois que je vous le dis. Bon, alors donc tu avoues. Avouez quoi ? Avouez quoi ? Avouez les aveux. Je viens de vous le dire, je travaille dans un vidéoclub. Je veux savoir qui est le chef du réseau. C'est toi, c'est la petite dame, c'est qui ? Allez. Réponds au brigadier Schmitt. Mais vous débloquez complètement. C'est histoire de réseau, je ne suis pas au courant moi. Je ne le connais pas moi ce mec, je ne l'ai jamais vu. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle foutait dans ta bagnole ? Tu l'as prise en stop ? Mais pas du tout, j'étais coincé. J'appelais à l'aide et elle a voulu me piquer ma caisse. Ah, ma caisse, menteur. T'as dit que c'était à ton patron la caisse. Ah, ah, ah. Ouais, ouais, c'est à mon patron, ouais. Bon, alors, ce que je veux savoir, et je veux le savoir tout de suite, c'est qu'est-ce que tu foutais dans cette cabine ? Mais je viens de vous le dire, j'étais coincé. Oh, écoute, merde ! Arrête de dire que t'étais coincé, t'étais pas coincé. Merde ! Ok, je t'étais pas coincé. Bon, voilà, c'est bien, hein, quand on collabore. Bon, alors, provenance des pays, d'où proviennent les cassettes ? Je t'écoute. Suisse, Belgique, Suisse, j'écoute. Réponds, Brigadier Schmitt ! Réponds, Brigadier Schmitt ! Vous avez déjà répondu ? Je travaille dans un vidéoclub, elles appartiennent à mon patron et j'ai oublié de les mettre en rayon. Nom du patron, prénom, identité, carte orange. Allez, j'écoute. Ah, non, écoutez, je veux pas faire ça, non. Tu veux le couvrir, c'est ça ? Non, mais si sa femme la prend, il va avoir des emmerdes. C'est toi qui va avoir des emmerdes ! On va parler d'homme à homme.